Yohoi Dibancho, donc aujourd'hui je te retrouve pour te parler du manga et film The Fab Donc The Fab, en tout cas en manga, est un manga qui date de 2014 au Japon et de 2021 en France Au Japon nous avons 22 tomes de terminer En France nous avons eu le tome 4 en octobre, le prochain tome sort en décembre Nous sommes sur une série qui est âge concilié aux 14 ans et plus Nous sommes dans le genre Seinen, drame, action et assassinat Le manga est des éditions Pika et c'est tout en ce qui concerne les grandes lignes Je vais te mettre à côté de moi les informations parce qu'en fait je croyais qu'il y avait eu une adaptation en animé Mais non c'est une adaptation en film humain Donc tout simplement je te mets toutes les informations sur le film humain à côté de moi Parce qu'au moment où je filme ça, nous sommes le dimanche 7 novembre si je ne me trompe pas Et donc je n'ai vu que le manga Je vais donc d'abord te faire une première partie de la vidéo où je te donne mon avis sur le manga Puis je reviendrai dans la vidéo à la suite Faire mon avis du coup sur les deux films qui doivent sortir donc le 17 novembre sur Netflix Et tu auras donc une vidéo compilation sur les deux versions et qu'est-ce que j'ai préféré etc Donc si elle s'intéresse, continue Donc pour ce qui est du résumé, on suit les aventures de The Fab Un assassin de génie qui a trop tué de personnes pendant l'année Et donc son supérieur, celui qui lui donne les missions, lui dit écoute là tu vas partir avec la fille qui lui sert de chauffeur à chaque fois pour aller d'un point B Et il lui dit écoute tu vas passer un an à Osaka, ils sont à Tokyo, ils vont passer un an à Osaka Et ils doivent ne pas se faire remarquer, ils vont être hébergés par un clan de Yakuza du coin Et voilà, c'est ça, c'est les grandes lignes en fait C'est un tueur qui, soi-disant, s'ils doivent atteindre sûrement un côté, ils doivent peut-être avoir par exemple pas plus de 20 personnes par an ou un truc comme ça Il lui refaut son argent bien entendu, son supérieur et basta Donc ça c'est l'aventure du manga Là-dessus, bien entendu, les Yakuza chez qui y va Il n'y a que les deux patrons qui sont au courant Et il y a l'un d'entre eux à qui ça dérange Donc forcément il va demander à un de ses sous-fifres de les surveiller Et comme ça arrangerait son patron Donc l'un des deux Il a demandé à un sous-fifre, à un troisième personnage, de les surveiller Et comme il a compris que celui-ci n'avait pas envie de les avoir Il va essayer de faire en sorte que justement The Fab commette une erreur Et donc qu'il ne soit plus sous la protection et qu'il ne soit plus à Osaka La quête d'hier de spécial sur ce titre Personnellement je l'ai trouvé très ennuyeux J'ai trouvé très long à s'installer Et c'est bien dommage Ce que j'ai aimé par contre c'est qu'à un moment donné Alors, micro-spoil Ça ne va pas changer grand-chose à ta vie de savoir ça Mais c'est qu'en fait The Fab et la fille sont sous surveillance vidéo Là où ils sont logés Donc leur maison, ils ont chacune une petite maison Cote à cote Et en fait ils vont avoir des caméras de surveillance La fille, on sait que du coup à un moment donné Elle va se dessaper, etc Le gars qui est censé la surveiller On sait qu'il se tripote en regardant la fille Mais on voit juste la fille par exemple Qui est en train de commencer à enlever son t-shirt Tu vois on voit le t-shirt qui est ici On sait qu'elle a commencé à enlever le t-shirt Mais à chaque fois les images sont un petit peu floutées Pareil, il y a eu deux scènes comme ça Donc on voit qu'elle va se changer, etc C'est plus ou moins flouté Tu aperçois plus ou moins la fille Mais tu vois rien de très... Voilà, c'est pas fait pour Et le gars qui se tripote Tu vois juste qu'il a une main glissée dans le pantalon Tu entends des... Enfin tu vois après la voiture de... Tu sais, tu as une image du gars dans la voiture Et après tu vois une image hors de la voiture Et tu vois juste des... Enfin tu sais des... Ce qui est censé être ces... Bruitages de... Voilà, bref, toujours est-il Donc ce que j'ai aimé c'était qu'on avait respecté le personnage féminin On est sur Manga 14+, Mais on aurait pu avoir quand même un peu plus Et c'est ça que j'ai apprécié Après honnêtement je me suis fait royalement chier Pendant la lecture du premier tome Je... Honnêtement je voulais lire les 4 premiers tomes Mais ça m'a pas donné envie Après je m'étais dit En pensant que c'était un animé J'ai dit après tout Après en version animé ça peut être sympa Ça peut se regarder tranquillement Sans se prendre trop la tête Mais ça ne m'emballait pas plus que ça non plus De me faire l'animé Là ça soit 2 films Je pense que du coup ça fait 2h Je les regarderai pour donc du coup Te faire quand même un double avis dans cette vidéo Mais très clairement Si j'étais pas On va dire influenceur, youtuber, manga J'aurais pas regardé Très clairement J'aurais pas regardé Après là Voilà J'ai une vidéo Je voulais pas juste te donner mon avis Qui était que négatif sur le manga Je voulais voir aussi du coup l'autre version etc Mais de moi même Sinon si j'étais pas sur Youtube Je l'aurais pas fait Voilà Oui je sais J'ai exactement la même tenue que dans la première partie Mais ce n'est pas la même journée Honnêtement je t'avoue Alors soit je me maquille vers 11h30 midi Juste avant de manger Soit je me maquille juste après avoir mangé Je me suis habillée ce matin Je me suis maquillée J'ai mangé J'ai fait le début du montage de cette vidéo Je me suis rendu compte que j'avais la même suite Mais c'est pas grave J'ai pas le même make-up Donc ça te perturbe peut-être moins Ça te montre que c'est pas la même journée Mais toujours est-il Je te retrouve donc pour te donner mon avis Sur les films de The Fable Par rapport au manga Donc juste par rapport au titre Il y a The Fable je crois Au niveau des titres Et l'autre The Fable Et un sous-titre en fait Une espèce de deuxième titre à rallonge Ça c'est la suite Ça se voit en fait Quand tu lis le résumé Si tu fais bien attention Tu vois qu'en fait Lequel est le bon Pour ce qui est Donc des deux films Ils sont disponibles sur Netflix Et ils font tous les deux A peu près deux heures Si je dis pas de bêtises Pour ce qui est de mon avis Alors j'ai trouvé ça sympa Parce que là aussi Ça reprend assez bien le manga Par contre il y a des grosses différences Qui personnellement m'ont dérangée Parce que autant dans le manga On voit The Fable Tuer des personnes dans un immeuble Tu sais dans les couloirs d'immeubles Tu sais Avant de rentrer dans chaque appartement T'as toujours une espèce de couloir en extérieur Dans les appartements au Japon Et on voit qu'il tue du coup Deux trois personnes Et donc ils montent dans la voiture Et c'est histoire de voir son patron Qui lui dit T'as trop tué cette année Donc il faut qu'on fasse Profil Bavre dans une année Dans le film Tu le vois directement A une soirée Où t'as des japonais Et éventuellement peut-être un américain Ou un truc comme ça Mais tu vois que le gars Il est pas asiat Et il tue plein de personnes Il tue beaucoup de personnes Etc Et en plus il y a une preuve vidéo De ce qu'il fait Donc tu vois déjà Les gros gros faux raccords Et ensuite Je t'ai parlé dans le manga D'une histoire de caméra de surveillance Qui n'est absolument pas présente Dans la version film Ce qui est bien dommage Parce que du coup Ça rapportait un petit plus au manga Donc personnellement Dans ce que je te dirais De ce que j'ai vu du manga Ce que j'ai lu du manga Et ce que j'ai vu du film Je préfère largement La version du coup Manga que film Tout simplement Par rapport à cette histoire De faux raccords Qui colle moins Et qui donne moins de charme En fait A la série Et à l'histoire Et je trouve que ça colle mieux Du coup Par rapport au scénario Que l'idée du manga Est plus intéressante Que l'idée du film Après le film Je l'ai trouvé plutôt sympa C'est intéressant On revoit bien le personnage Qui rigole pour un rien Devant des émissions de télé A la con Des pubs A la con Etc On voit vraiment La différence The Fab Et le gars lui-même Ce que j'ai un peu Moins apprécié aussi C'est que donc Dans le manga Il y a cette scène En voiture Quand le garçon Et sa chauffeuse Condutrice Enfin bon Tu vois ce que je veux dire La femme qui le conduit partout Il y a cette espèce De grand échange Sur eux deux Dans le manga Où il parle un peu de deux Où justement Elle se renomme Grand frère Parce que Pour vous Tu sais Leur relation du coup Ca va être d'être Frère et soeur Et il y a une scène aussi Où Dans le manga On le voit S'arrêter en voiture Et S'en prendre à deux jeunes Qui l'emmerdent Ca ça y est pas non plus Dans le film Donc je trouve ça Moins bien Tu vois je trouve Que tous ces détails là Sont très importants En fait dans le bouquin Et il n'est pas dans le film Donc c'est très dommage Donc voilà Donc aussi pareil Il y a un truc qui m'a énervé C'était la traduction Le sous-titre Pardon En français Parce que En fait Tu vas l'entendre dire Oni-chan Mon grand frère Et c'est marqué Akira Son nom à lui Enfin son nouveau nom En tant que grand frère De la fille Mais ce qui m'énerve C'est quand tu vois Des trucs comme ça Dans les sous-titrages Où elle Du coup la personne Dit grand frère Voilà Et que tu vois Le nom du personnage décrit Alors que non Oni-chan C'est pas Akira Il s'appelle Akira Mais la traduction C'est pas Akira C'est grand frère Et c'est dommage Parce que du coup Ça casse tout Parce que si tu sais pas Par exemple Qu'oni-chan veut dire grand frère Et tu te dis Bon bah ça sous-entend peut-être Akira Ou quoi que ce soit Bah voilà Moi je trouve ça très important Justement S'ils avaient gardé ça Au niveau des sous-titres Parce que justement Il y a cette histoire De rôle de grand frère Et de sœur Qui est très important Dans le scénario Et là qui est bâclé Du coup au niveau des sous-titres Donc bref En ce qui concerne Donc ce que j'ai vu Des deux formats Je te dirais largement De passer sur le format papier Plutôt que le format film J'ai vraiment pas trop Accroché au film Alors j'avoue aussi J'ai pas accroché au manga Mais quand on compare les deux Je préfère largement Du coup le manga au film Il n'y a pas Hachibautier Au niveau des détails Etc Je préfère largement le manga Pour ce qui est du reste Je vais pas t'en dire plus Parce que très clairement En soi Quand je prends beaucoup de recul Je me rends compte Qu'en fait Rien que le résumé en soi Du manga Est quelque chose Qui ne m'intéressait pas réellement J'étais plus curieux Et etc Parce que Bah moi J'avais complètement loupé L'information De la sortie du premier tome Donc j'étais vraiment curieux Par rapport à ce titre Que j'avais pu louper Et c'est tout Et donc Il ne m'intéressait pas vraiment Le scénario etc Le résumé Il ne m'intéressait pas de ouf Mais j'avais quand même Cette curiosité qui me piquait Et puis comme tu me connais Je m'en fous en fait De tomber sur une série Que je ne vais pas aimer par la suite Parce que au moins Je sais de quoi il parle Et je peux donc le conseiller Ou non à une personne Qui pourrait être éventuellement intéressée Et donc voilà Donc si tu aimes L'univers des Yakuza Etc L'humour un peu Petit On va dire ça comme ça Bah ce titre Peut être pour toi Et sinon Bah comme moi Passe ton tour je pense Cette double présentation Des deux versions Donc du coup Disponible pour The Fable Et donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur Que cette vidéo t'aura plu N'hésite pas à me dire Si toi tu avais commencé ce titre Et est-ce qu'il te plaît Ou est-ce que justement Toi aussi tu l'avais zappé Parce que moi en fait Je n'ai pas Je ne me suis pas intéressée À la sortie du tome 1 Parce que justement Ce titre ne m'intéressait pas Et en plus Sa sortie je trouve Qu'elle est quand même Passée assez inaperçue En tout cas Ou alors je ne suis pas Les bonnes chaînes Parce que je ne suis quasiment Plus personne sur Youtube Tellement que ça m'inère De voir certains contenus A la con Mais bref Toujours est-il Bah voilà Tout simplement Moi sa sortie est passée Elle attrape Et franchement Ce n'était pas un titre Qui m'emballait C'est juste quand j'ai vu Que Pika avait annoncé Qu'il y allait avoir Je pensais donc un animé Que je me suis dit Ok je vais m'y intéresser Pour leur faire une vidéo Mais de moi-même Clairement Je le redis Je n'aurais pas été sur Youtube Je ne l'aurais pas fait Bref cette vidéo est terminée J'espère que tout mon coeur Qu'elle t'aura plu Et qu'elle t'aura fait découvrir Un manga que tu ne connaissais Peut-être pas Je t'invite donc A me rejoindre sur les réseaux sociaux Ma tête de panda Pour t'abonner Mes réseaux sociaux Le compte Vinted Les deux précédentes vidéos Des éditions Pika Je te retrouve donc bientôt Pour une nouvelle aventure Et sûrement assez rapidement Pour un VS Donc manga VS anime Ou autre chose Sur ce A bientôt